C'est repris tout de suite par Alessio Coachello. On l'a dit, un très très beau plateau pour ce national, un très beau carré d'honneur devant nous, de très belles équipes. On n'avait pas allumé le micro sur les joueurs, c'est fait, Gilles Guéraud d'un côté et Philippe Ziegler de l'autre. C'est ça, donc Gilles Guéraud, chez les bleus et gris, on dira, il y a une petite bande de grises sur les roues de la veste, et c'est Philippe Ziegler pour les joueurs du FIP. Allez, casse des points. Allez, viens. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est un peu compliqué avec la pluie. Les boules qui collent. Oui, c'est une donnée à prendre en compte quand même, c'est jamais facile. On est sur un parking avec juste de la gravette par dessus. Il n'y a pas vraiment des blisseurs. Non. Je vais me dire qu'on a là. En plus, vous pouvez le voir à l'écran, vous avez les marquages du parking, les zones blanches de peinture. Voilà. Il va falloir que les joueurs fassent très attention, parce que ça risque de glisser sur ces parties-là. Quelques-là. On ouvre sur les portes-là. Quelques-là. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon, elle est passé. A du nom. Ouais, allez. Essaye. Je crois que ça va pas... Allez, on règle 2-3 petits détails, parce que ça complique un peu aussi la retransmission ce temps pour nous, mais vous allez tout suivre dans de bonnes dispositions. Oui, il est passé à travers, Philippe Ziegler, il a traversé le jeu. Alors, on va faire les comptes, j'ai l'impression que ça va être 2 points, non ? Oui, je pense aussi. Voilà, c'est Philippe Ziegler qui va le confirmer, effectivement. Donc, c'est 2 points pour commencer, pour débuster cette partie pour l'équipe du FIP. Vous l'avez entendu, on a changé le bouchon. Voilà, vous voyez un petit peu mieux ce qui va se passer. Il est bon ? Voilà, là effectivement, tout est bon, on peut jouer jusqu'à la ficelle. Alors, peut-être pas, parce que peut-être les panneaux d'à côté sont peut-être considérés comme des obstacles. Il faudrait 50 cm, normalement. Tout à l'heure, l'arbitre est passé. Justement, on a mis la petite planche, là, au milieu, à 50. Mais effectivement, on n'a pas de publicitaires qui sont venus se chauvosser sur les planches. Il va falloir poser la question maintenant à l'arbitre. Pour l'instant, de toute façon, il joue. Il est tombé dans le mouillet. Allez. Il faut juste sauter celle-ci. Allez, viens, 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 viens. Allez, viens, 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 viens. Il n'a pas connu, viens, viens... Allez, deuxième tentative pour Niki Gargovic, c'est mieux, mais des sorties, donc ce sera déjà la troisième boule à venir, c'est ça, oui, qui a joué à jouer, donc Gilles Guéraud. Voilà, qui va essayer de faire jouer, il faut faire attention, le bouchon, il y a 15 cm de la ligne, il va falloir faire très attention pour Gilles, il ne faut pas aller se noyer surtout, on a déjà joué debout, voilà, c'est pour ça, vous l'avez vu, il n'a pas pris de risques, il a joué vraiment à droite. C'est un petit portable, c'est toute la journée, et demain, le vent, aujourd'hui, il a plu, demain, le vent. Bien joué, Alex, bravo, on voit la différence, il les envoie bien là-dessus, allez, dis-donc, allez, bien. C'est tapé et sorti, donc on va essayer de casser du coin là, pour l'équipe de Gilles Guéraud. Est-ce qu'on apercevrait pas un autre Santiago sur la droite de l'image là ? Et juste sur la droite, effectivement, il y a Ludo qui, avec son équipe, Cyril Albertini, Anthony Michel, contre la famille Ben et Tyson Moulinas, qui sont associés à Eric Poutier. Oui, oui, oui. On a mis le lien, si vous voulez bien sûr suivre tous les résultats. Ils sont sur la page Facebook, vous avez tous les résultats en direct. Et bien, il s'est bien doublé, Gino Dubois, malheureusement, ces deux boules sont sorties à chaque fois, c'est le risque, quand on met cette boule, ce but près de la ligne. Il faut presque les taper, moitié boule pour rester dans le cadre, du bon côté. Voilà, il faudrait que Philippe Ziegler essaye de faire jouer la dernière boule à Gilles Guéraud. Oui, c'est bien joué, c'est gagné, pas pris de risque non plus, juste gagné. Voilà, je pense que Gilles va essayer de gagner le point, au moins se coller sur la boule. Effectivement, il n'a pas tiré de boule encore. Effectivement, voilà, il a dit lui-même. C'est la première, je pense qu'il voulait faire paler, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, Dylan a environ 80 cm pour ajouter. Voilà, Dylan, qui a bien levé la boule. Apparemment, allez, je lui dis que c'est bon, c'est suffisant. Il a repris là tout de suite. Ah, les boules de 3 points pour l'équipe du FIP, et ouais, c'est fait. C'est fait, c'est 3 points. Je pense que Gilles aurait peut-être mieux fait, effectivement. Il ne voulait pas prendre un petit carreau de Dylan, mais après, il faut prendre le risque. Je pense qu'il aurait pu prendre le risque et essayer de voir si Dylan ne le cadrait pas. Il aurait pu peut-être perdre que 2 points. Il fallait qu'il fasse carreau ou palais pour essayer de renverser la tendance. C'était compliqué. Bon, après, Philippe n'est pas très loquace aussi, il faut dire. Non, mais là, c'est vrai que comme il se couvre... Là, il est rouge. On essaie de régler les micro-joueurs. Ouais, ouais, c'est un petit point d'informiser. Si je me mets dans la machine, ouais, ouais. Ah, c'est ma première. Je crois que tu es dans le même, tu es dans le même. Non, il faut que tu le mettes ici. Ah, tu viennes dedans. Je suis d'accord, mais si on est en ligne, je fais tout ça, il ne fallait pas le temps. Merci, Philippe, de t'interpréter au jeu. Merci. C'est pour vous qu'on fait tout ça. Vous qui nous écoutez, vous êtes déjà presque 2000 à être avec nous en direct sur le Facebook. Bravo, Alex. Bien joué. Ah, Alessio Cossuolo, vraiment, est impériale sur ce jeu-là. Ouais, alors ça fait quand même bizarre de voir pointer de tête quand même Alessio. C'est plutôt, on va dire, un milieu tireur quand même. Mais c'est vrai que dans cette équipe, il faut bien trouver un pointeur. Ah, superbe. Ah, Gilles Guéraud, là, il a fait du travail. Il est venu gagner en devant de boule. Je pense que, effectivement, s'ils veulent un peu reprendre le dessus sur ce parti, il va falloir qu'ils obligent un peu les adversaires à tirer les premiers. Jusqu'à présent, voilà, ils ont tiré les premiers. Ça, c'est pas très très bien passé, donc voilà. Il faut faire tirer. Il faut faire tirer Dylan. Ah, superbe, ça s'est très bien passé. Allez, le ralenti. Peut-être, peut-être pas ce bout-là. Il a bien tiré, il a bien pris. S'il fait le coup, c'est bien. Si tu fais pas le coup... Allez, pour les trois, moi, je veux les spectateurs qui sont avec vous, vous vivez parti après le coup de ce deuxième national de la ville de Saint-Trompé. Vous avez parti d'une circulation des temps française, dont c'est la 14e et dernière étape. On va essayer de reprendre tout de suite, voilà. Gilles qui l'élève un peu plus. Elle a un petit peu de place pour Alessio pour le regagner, avec sa main gauche en plus, le jeu est bien ouvert. Oui, jusqu'à présent, il n'a pas eu de difficulté Alessio. Oui. C'est un joueur complet qu'on a vu et qu'on va voir de plus en plus, je pense, à hauteur d'une année 2022 exceptionnelle. Il suffit que je dise ça pour qu'il le perde, évidemment. Il a fait le petit tour de trop. Voilà, ça va obliger Philippe Ziegler, là, à essayer de reprendre tout de suite le point. Voilà, c'est fait tout de suite. Ah, bon pur. Voilà, une belle opportunité, là, pour l'équipe de Gilles Guéraud, pour essayer de faire une belle main, de recoller au score. Voilà, on a quelques boules d'avance. Il va falloir essayer d'en profiter. Bravo. Oui, John, hein, où l'est, où l'est, où l'est, où l'est, hein. Voilà, une belle opportunité encore, si Nicky arrive à se doubler, pour son équipe. Voilà, c'est fait. Ah, bon, super. Donc on se retrouve, voilà, deux boules dans les mains de Gilles Guéraud. C'est de gagner. Ça joue une de plus, c'est bien. Voilà, une boule pour Dylan. Oui, première main, première main, vraiment à leur avantage, là, peut-être. Oui, oui, c'est ça, c'est la première main. Ils ont un peu l'avantage, l'avantage a été donné par cette boule de Gilles Guéraud, qui était venu se mettre en compte. Ah, oui, oui, ça a bien changé. Bravo, Pierre. Ah, ben, mon dieu, allez. Ah, mon dieu, ouais, il y a un peu trop. Allez, il y a pas grand chose qui gêne. C'est bien ouvert pour ajouter le deuxième. Ah, oui, ça va suffire. Elle est bien retombée, cette boule. Oui, elle est bien revenue, là. Eh bien, donc, 5 à 2 dans ce 64e de finale. Très joli main, là. Ouais, main-plein, de la part des... Ah, mais on l'a développé. On va dire des bleus, mais bon, ils sont tous bleus, de la part de l'équipe de Gilles Guéraud. Ah, oui, ils ont fait une main-plein. Et il a fait, voilà, un avantage qui a été pris sur le devant de boule qui a été effectué par Gilles Guéraud. Ah, non, il peut m'en ira, j'essaie, hein. Allez, débute cette 4e mène. Dans ce 64e, on rappelle que nous sommes sur le port de Saint-Tropez. C'est la 14e et dernière étape du circuit PPF. Donc, dès demain soir, eh bien, nous connaîtrons le classement final. Voilà, qu'on mettra à jour certainement lundi ou mardi, hein, pour connaître la liste préqualificative pour la grande finale 2024. Ça a déroulé, là, pour Gilles Guéraud. Et cette grande finale, hein, on vous le rappelle, ce sera du 2 au 4 février en Corse. Oui. Du côté de Pietrozel, la magnifique Hall des Sports. C'est moi qui la joue pas bien. Il sera transformé pour l'occasion. Non. On vous en reparlera, bien sûr, dans les semaines qui viennent avec l'annonce de toutes les équipes. Non, je le revois pas là. Franchement, je le revois pas là. Après, peut-être que... Je sais pas. Je... Ah, vous voyez, voilà, j'allais le dire, ça peut être piégeot, ces petites bandes blanches du parking. Il faut faire attention à la tombée, ça peut mal répondre. C'est tapé, et les deux boules sont sortis de cadre. L'arbitre de mon débrou, carré d'honneur, s'il vous plaît, terrain numéro 1. En fait, j'ai pas fait quoi en allant, hein. Pas bien répondu, ça va suffire, mais... J'ai tapé là, Rwam. Ah, ouais, sûr. Alors, il y en a pas beaucoup, hein, de gravier, hein, Jorbi. Il y a vraiment une petite couche, donc il y a vraiment des endroits où il y en a pas du tout. Ah, mais c'est moi qui n'ai pas bien joué. Voilà, des vrais jeux, vraiment des vrais jeux techniques, hein. Oui, c'est vraiment très technique, c'est vraiment du goudron pur, quelques graviers. Voilà, Gilles a compris, il faut l'élever des boules. Oui, il va y aller un peu plus loin. Un peu plus loin, un peu plus haut. Il faut arriver à la maîtriser, la boule. Si on la fait partir trop basse, on ne maîtrise plus rien. Ah, ouais, ça suffit pour Dylan, juste au pied de la boule. Allez, on joue pas très loin, là, oui, depuis cette partie. Je sais pas si c'est voulu. On reste aux alentours de 7 mètres. Et la pluie qui a redoublé, hein, depuis le début. Oui, oui, ça devient un peu compliqué, hein. Ah bon ? Vous enlève ? Alors, on rappelle, puisqu'on... Voilà, vous êtes plus de 2000, ça y est, avec nous. Il y a toujours beaucoup de questions pour les sous-titres. On rappelle que ce n'est pas nous qui mettons les sous-titres. Vous pouvez les enlever vous-même. C'est dans votre... C'est sur l'application. Par le paramétrage de votre application Facebook. Alors, je ne vais pas vous dire comment, parce que selon les paramètres, selon les téléphones, ça ne se trouve pas au même endroit. Mais vous pouvez les enlever vous-même, ces sous-titres. Ah, deux à deux, hein, non ? C'est un petit tout, mais... Ah, quoi ? Oh, là, c'est un bruit, là, c'est ? Ah, bah oui. On se retrouve debout là, deux. Alors, la pluie est trentaine de redoublées sur les terrains. Vraiment, vraiment pas agréable pour les joueurs. Nous, on a la chance, on nous sent mal à l'abri. Mais alors, voilà, vous voyez, les capuches. Allez, encore. Ah, moi ici. Eh oui, hier, il y avait beaucoup... On va faire semblant. Voilà. Hier, il y avait beaucoup de vent. Allez, viens. Aujourd'hui, il n'y a plus de vent, mais vraiment, le ciel est vraiment très, très, très couvert. Très brumé. Bravo, super, bravo. Bon, en souhaitant 18 heures, je pense. Après la météo, ça devrait s'arranger. Notre matériel va tenir. C'est ça le plus important. Oh là là, elle a déroulé, celle-là. Eh oui, mais bon, il s'en excuse, parce qu'apparemment, il a fait compter la boule dans les surcoches. C'est ça. C'est bon, les gars. Il était sur le côté, là, vous voyez, cette boule noire. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Il est pas moqué. Voilà, je pense qu'il est là. C'est un peu d'auteur, non ? Je pense qu'il est un peu d'auteur, je pense, non ? C'est un peu d'auteur, je pense, non ? Allez, pour continuer à revenir un petit peu au score. Alors, non, ça ne suffira pas. Allez, ça prend un petit point de plus, donc, pour Rocher, Cotciolo. Ziegler, 6 à 2. Bonjour à Damien Faudera, qui vient de nous rejoindre, et partenaire privilégié du circuit PPF. Privilégié et partenaire de PPF. Voilà. Eh bien, belle partie. Damien, on est sous la pluie, quand même, et les joueurs ont beaucoup de courage, parce qu'en plus, il fait froid. Alors, en une semaine, c'est vrai que le climat change énormément. voilà, il faut bien s'adapter. Voilà, bonne partie. Allez, c'est un poil court, c'est de faire tirer encore. On n'est pas dans les meilleures conditions. Non, non, là, c'est quand même très, très compliqué. Ça va. Pour l'instant, il est dans son hall de pointeur. Tout à l'heure, il a garé une petite boule, là, dans l'autre sens, mais... Ah, il a pris sur la tête. Ah, bien, tu viens de ne pas plus bas, tu l'assois. Il est merveilleux. Ah, c'est repris tout de suite à par Gilles. Vraiment, c'est un excellent pointeur, j'ai l'air. Ah, oui. Oui, c'est pas allé. Il s'est cadré pour Dylan Rocher. Voilà, il va falloir faire attention maintenant. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont trois tireurs en face. C'est bon. Je vais pas l'aller quand même. Ah, il va falloir commencer à réfléchir à aller les cacher, les boules. On verra bien. Il faut faire réfléchir cette équipe. Ah, mais non. Il faudrait faire attention là. Pour Dylan Dubois, c'est sûr qu'on va essayer de venir dans le bouchon pour essayer de... Mais c'est compliqué. Ah, bon ? C'est compliqué, il est tout petit le bouchon pour aller se coller dessus. Ah, allez, essaye. Je pense qu'à une suite, il va falloir faire attention. Il y a un peu derrière, c'est... Donc, on aurait tapé trois. Eh oui, oui, parce que... Eh oui, on l'a dit tout à l'heure. On tire à trois, là, à chaque fois. Maintenant, si on reste... Oh là là, c'est cadré encore. C'est pour ça, moi, je... Moi, je pense qu'il faudrait déjà commencer à jouer dans les boules. Il fallait commencer avant. Maintenant, on n'a plus que deux opportunités. Il faudrait surtout pas les mettre au clair, là. Ah, si on continue à les mettre au clair, là ? Oui. S'il est à Mont-Forest, vraiment. Allez. Ah, il a donné un petit coup de tête, mais oui, ça ne va pas suffire. Bon, là, c'est la même situation. Allez, vous voyez, les quatre boules autour, c'est les boules de l'équipe du FIP. On va bien sûr défendre ses points jusqu'au bout. Ah, bien oui, je pense qu'en connaissant les surcoachos, je pense qu'on ne doit pas trop lui laisser. Oh là là, super, manquant. Eh bien, il y en a cinq par terre, vous les voyez. C'est les seules cinq boules qui sont sur le jeu. Il n'y a pas d'autres boules sur le terrain. Mais moi, j'irais... Dans le but ou dans le but ? Dans le but ou dans une boule ? Oui, je comprends. Moi, j'aurais déjà joué dans les boules depuis tout à l'heure. Je suis d'accord. Là, pour l'instant, n'importe où... Ah, là, il n'y a que l'an. S'il joue de direction du but, il faut embouchonner. Sinon, il n'a pas trop d'autres solutions pour s'en sortir. Non, mais là, si on vient gagner... Tu peux embouchonner, tu vois. Parce qu'après, ça peut faire cinq ou six, et là, ça serait un énorme break. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas embouchonné. Allez, boule capitale pour Alessio Cotchiolo. Ça peut faire plus cinq ou plus six. C'est sa première boule, Alessio Cotchiolo, là, au tir. Il est capable. Oh, oui, oui, avec son tir en plus, normalement, il ne reste pas très, très loin. Oh, là, 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 il sort le bouchon. Oh, là, là. Eh bien, il... Il a annulé la main. Ils s'en sortent quand même bien, les bleus. Oui, je pense que ça le sortait bien. Parce que ça aurait pu être la main référence. Ah, oui, oui. Ça leur permettait de monter avant, voire d'où. C'est ça. Et voilà, ils ont batté une... Ah, là, c'était le tournant de la partie, je pense. Il aurait fallu peut-être envoyer Philippe Pietri au tir, là. Ah, oui, oui. Il nous l'a fait la dernière fois. Allez, on en reste donc à 6 à 2, cette cinquième main, qui, je pense, va peser. Je vois juste. Voilà, il est très court encore. Encore une fois, je joue très court. Allez, vas-y, vas-y. Ah, on va le mesurer, quand même. C'est l'arbitre ? C'est l'arbitre ? C'est l'arbitre ? C'est l'arbitre ? Allez, je vais le mettre loin. C'est... Non, mais allez-y, les gars. C'est pas grave. C'est pareil. Ah, mais c'est juste. Il est juste. Alors, a priori, on va mesurer. Dylan Rocher qui refait. Oh, je pense qu'il est bon. Moi, je pense qu'il est bon. J'ai l'impression qu'il est bon. De voir comment vous mesurez, les gars, là. Arbitre ! Voilà, on a appelé l'arbitre, là, pour aller mesurer. Pour savoir si il y a les 6 mètres et les bancaires. On est juste, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression de ma position qu'il est bon. Les arbitres ont dû se mettre à l'abri. Allez, on vous le rappelle, vous le voyez sur le défilant, que cette grande finale de la saison 11, elle se déroulera en Corse. Début du mois de février, premier week-end du mois de février. Pietrozel, là, on vous communiquera toutes les infos, bien sûr, dans les semaines et les mois à venir, sur les équipes, bien sûr, la billetterie, tout ce qu'il faut pour venir nous voir et voir cette grande finale 2024. Très bien engagé, par la part d'aller sur Cochelo. Et on voit Niki Gargobit tout de suite au feu, là. Bon, là, on a 6 mètres, je pense, quoi. On va vivre une main d'attaque. C'est capable. Oui, ça va être... Ça va être dans l'autre sens, là. Alexis Boudiou, opposé à l'équipe 123 de Rémi Bruneau, terrain 28. Un bonjour à Dominique Valissant, qui vient de nous rejoindre, qui nous regarde et qui nous dit qu'on n'est pas les seuls sous la pluie. Il tombe le ciel. Voilà, on te salue et bon rétablissement. Métier solide, on le voit. Allez, à bientôt. On s'est repris tout de suite. Et c'est tapé. Bravo. Pour Niki Gargobit. Voilà, il y a dit... Allez, Sio, voilà. On ne fera pas faire la même erreur que l'équipe adverse tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de venir 6 fois dans le but. Alors ? Voilà, on ne prend pas de risque. C'est un peu long, mais je vais la mettre vers le haut. Je pense qu'il a raison, le Gilles. On n'est pas loué. La sagesse de Gilles Guéraud. Effectivement, si on tire, il va falloir tirer jusqu'au bout. On est d'accord. Voilà. Alors que s'il vient la gagner, tranquillement, voilà. On n'en prend pas de risque, je pense, en face non plus. On va se poser la question. On va faire la mienne, on verra. Que tu as maintenant. 6 à 5 et on est 2 à 6. C'est ça, si je le gagne, les gens font jouer, on verra après. Il a fait la 6 au carreau. Oui, il tape. Il tape, il en a fait 6, il a tourné. Je pense qu'il n'y a encore pas. Voilà. Oui, les deux stratégies de men qui se sont un peu... C'est ça, ça s'est un truc. Mais là, on ne prend surtout pas le risque. Tout de suite, voilà. On va essayer de faire faire l'erreur à l'équipe adverse. Ah, mon dieu. C'est surtout, on ne donne pas l'occasion de faire de faire la grosse mienne. Allez, il vient. Voilà, c'est tapé, il a fait passer. Voilà, Dylan ne peut plus prendre le risque maintenant d'aller tirer. C'est tombé, moi. Je crois que c'est tapé. C'est normal que ça a tapé. Oh là là. C'est tombe là. Oh, horrible. Il s'est échappé. Il s'est échappé. C'est permis, ces points. Voilà, Vincent qui s'est occupé de la technique. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. On va essayer de faire voir. C'est un peu échappé là sur sa boule. On va voir s'il arrive à reprendre. Oui, il s'est bien repris là, tout de suite. Ah, mon dieu. Allez. Allez, Flore, vas-y. Allez, vire. Ah, quand je vais dans le bouchon, j'ai mal joué, moi, c'est un peu long. Mais il faut aller dans le bouchon, c'est tiré, là, c'est tiré 4-3, voilà. Ah, celui-là. Magnifique. Le petit carreau, regardez, le ralenti. Du bois, là. Oui. Oui, ça va leur permettre de revenir à une seule unité si Gilles Guerreau venait à rajouter tout de suite. Voilà, comme quoi ils ont pris la bonne tactique, la sagesse de Gilles Guerreau. Je pense que c'était bien. Allez, attention. Il a peut-être levé. Oui, mais j'ai joué en face de la boule. Il a peut-être en levé un, oui. Il a sûrement. Donc, ça sera que deux points. Une mêle de deux points. Allez, c'est pas grave, ça va leur faire du bien quand même. Je joue en face de la mienne. Oui, ça va leur faire du plus. Ils répondent à deux unités. Tout à l'heure, ils ont failli. Ils sont passés tout juste. Ah, de l'autre ? Eh non, parce qu'on est comme ça. C'est pour ça que j'ai joué en face de la. Du coup, ils reviennent dans la partie. Il a fallu qu'elle remonte, la boule. Ah oui, non, non. Voilà, Gilles Guerreau qui se justifie, effectivement. Il a dit que je ne l'avais pas joué face au but. Voilà, on continue à jouer aux alentours de 7 mètres. Oui, c'est vrai qu'on reste un peu dans les mêmes distances. Je pense que pour tous les tireurs, vu les conditions météorologiques, voilà, ils ne veulent pas aller tirer des boules à 10 mètres. Avec des mains qui sont collantes. Là aussi, à la pointe, on voit qu'on fait des points sur ce terrain. On fait des beaux points aussi, à 7 mètres. Donc autant jouer avec ses forces. Ah, ça m'aime. Voilà. C'est superbe. Allez, continuez-moi. J'ai l'impression qu'il est étanche. Ça a l'air de se calmer un peu, là. Ça y est, il tombe un petit peu moins. Allez, celle-là, tranquille. C'est pas un joueur qui tire devant, donc c'est vrai qu'il est souvent un peu derrière, là. C'est mieux. Il a cadré en plus. Il a cadré. C'est bon, là. On va essayer de défendre ses deux points. Et d'obliger Philippe Ziegler et Dylan Rocher à la poingue. Ah, bon tiré Dino durois. Il a un très beau geste à regarder. Non, on ne le reverra pas. Mais voilà, regardez. Jeste fluide, il la sort bien droite. On a invité pour saluer son papa, Laurent, qui nous regarde. Il a dit, je vais regarder le fiston. Et bien, ils sont plus de 2200 à être avec nous sur le Facebook. Bravo ! Je vous rappelle qu'on sera avec vous toutes cet après-midi. Il y a trois parties pour revenir demain matin en huitième de finale. On joue jusqu'au 16e de finale ce soir dans 64e, 32e et 16e. En espérant que la matinée soit un peu plus clémente. C'est beaucoup mieux pour demain, ce qui est annoncé. Il suffit que je dise de bien. C'est le syndrome du commentateur, ça. Il n'est juste pas droit, malheureusement. Maintenant, pour Gilles Guéraud, on n'a plus le droit de tirer. Parce que si le but se déplace, on viendrait... On serait sur une grosse main, effectivement, il ne faut pas jouer avec. Si j'en rentre, je me mets au cul. Il faut jouer avec cette boule-là. Là, c'est pas mal joué, Gilles Guéraud. Ça boulait et tomber. Il est bon, mais... Ah, je l'ai vu, je lui gardais le rêve. Il a dit lui-même... Oui. On peut projeter cet obus... Philippe Ziggler. Il l'a peut-être mis un petit peu dans la main de Dylan Rocher, là. Il faut pas bouger, il est trop fort dedans. Il a tout intérêt à aller jouer face aux deux autres boules. Il prend un peu de marge. Il a joué sur les boules des adversaires qui peuvent peut-être l'aider. C'est moi qui dois jouer comme ça. Maintenant, il a joué au-dessus, mais malheureusement, il a poussé le but. C'était à Gilles Guéraud faire ça tout à l'heure. C'est bien. Allez, gros. Du coup, ça lui donne un tir à deux, là, pour Dylan. Voilà, superbe. C'est fait, Dylan. Heureusement que le bouchon... Heureusement que le bouchon... Heureusement que le bouchon l'écoula à la boule, ça... Non, ça l'a coupé dans le bouchon. Allez, plus deux. Et on prend quatre longueurs d'avance. On rappelle qu'à la cinquième main, ils auraient pu faire vraiment un énorme break. Oh, ils sont pas mal, ces scoreurs. Il y a quatre à quatre-vingts, là. Ça, c'est les scoreurs de la boule tropézienne. Quatre à quatre-vingts. Il y a bien huit à quatre. Pas de souci, c'est bien huit-quatre. Fillez-vous à notre scoreur à nous, en haut de l'image. C'est vrai que quand on tourne la tête, là, un petit peu sur notre droite, on voit des petits bateaux, on va dire. Des petites barques, quoi. Oui, oui. Des barquettes. Des barquettes, oui. On est bien, quand même, ici, sur le port. Ah oui, oui. Un fameux tour, ce matin, sur le marché. Très belle ville, ici, à Saint-Tropez. C'est vraiment un magnifique cadre pour ce national. Ah ouais, voilà, liquide. On va mettre la pression. 84, on a un poil derrière. Allez, liquide. Voilà, voilà, maintenant. Bravo. Tu dois refaire ça. Tu vas au temps, une heure et demie, une demi-temps. Allez. Et tu fais des scores jusque-là. Ouais. Allez, ça va mieux, là, au niveau du temps. Il y a plus de pluie, un petit peu moins froid. Il n'y a pas de vent, donc ça va permettre aux acteurs de prendre un peu plus de plaisir. En début d'après-midi, là, où c'était vraiment compliqué. Il sert super bien. Il nous fait vraiment des leçons d'envoi de boules. Oui. Les jeunes et les moins jeunes, c'est vraiment beau à voir ce que fait Alessio à la pointe. Bravo. Super. On va faire vite, oui. Pareil. Bon, on est sur des petites distances. Mais vraiment, il est, lui aussi, très souple. Deux petits palais qui nous a gratifiés, là. Oui, ils vont tenter la main d'attaque, hein, maintenant. Il faut qu'ils reviennent, hein. Il faut revenir au score, très vite. Bravo, bravo. Et voilà, peut-être qu'elle est cadrée, je ne sais pas. La plonge, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sortie, cette boule. Elle n'est pas sortie, donc il y a trois points par terre. On peut comptabiliser cette boule de guidon du bois. Allez, parvoi. Allez, mon guidon. Allez, bien une fois. Il ne faut pas avoir peur, là, de la surface et du guidon, effectivement. Mais si on les lève bien... Comme le font ces acteurs-là, on ne peut pas trop s'égarer. Allez, quatrième boule de tir. Ouh là là, celui-là, magnifique. Quel recul, superbe. Regardez le ralenti. C'est de te mélanger dans le but. Quelle partie de frappeurs, messieurs. Ça rigole pas. On a dit qu'ils allaient nous réchauffer. Ouais, on ne voyait pas l'âne. Effectivement. Il n'y a plus de légère temps. On a versé les rolls. C'est Dylan Rocher qui va pointer. Gilles Guéraud. Qui va essayer de clôturer cette main. Et oui, le pointeur qui va avoir des boules importantes. Il faut que Dylan le regagne déjà. Et non, ce n'est pas gagné. Il en a peut-être laissé... Peut-être deux. J'ai entendu un petit soupir de la part de Gilles Guéraud. Il n'y en a plus qu'un. Il a déjà deux boules pour essayer de scorer. Peut-être avoir un tir à 5 derrière. Ouh, c'est cette main qui va être aussi un autre tournant dans cette partie. Oui, Alessio a raison. Alessio dit à Dylan surtout, joue court, essaye de le gagner devant. Surtout ne les met pas ensemble. Eh oui. Eh oui, il va falloir donner deux tirs. Il ne l'a pas écouté. Il les a mis bien ensemble. Alors, même vraiment là, ce qui va être également un tournant. Gilles Guéraud, bien sûr, il va se faire plaisir. Il en est capable, Gilles. Ah oui, oui. Allez, au moins déjà tirer la première. On verra ce que ça donne. Il est court, il est court. Il est mécontent. Forcément, on le sait quand on a des boules comme ça importantes. C'est mieux, c'est mieux. Allez, ça fera 3. Très important, c'est important. On réduit le score. On est 7 à 80. Il y a encore un peu de chemin, mais... On revient un petit point. On va voir si il y a le dépensé. Ils sont bizarres ces scores. Ils ne sont pas dans le bon sens. Il n'y a pas tous les chiffres. Il y a un problème. Il cherche le 7. Le pauvre. Il a trouvé. Alors, il va tourner. On a envoyé dans notre mur. Gino Dubois allait remettre les compteurs à jour. Non, non, on reste sûr du 80. Mais je crois qu'il n'y a pas le 0,8. Non, non, le 0,8. Bon, on va dire 80, 70. Comme ça, on n'est pas loin. Non, je crois qu'ils ont été troués à l'envers. Bien sûr. C'est ça. Ah ben, un 8 à l'endroit à l'envers, ça reste 8. Je pense qu'ils ont bien compris qu'on n'a pas 80. Avec une très belle ambiance ici sur le terrain. Oui. Il y a un bon fair play entre les joueurs. On voit du beau jeu. Il se rend de coup pour coup. Oui, il y a une très belle ambiance. Il y a une très belle ambiance. Il a fait un coup sur 2, t'en fais un. Il a fait un coup sur 2, là. Il a fait un coup sur 3. 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 Il a fait un coup sur 2, là, et il a fait un coup sur 3. Tu es à fait 2 fois, tu as fait des troncs. Il va la mettre en face. Je vais la mettre en face. Je vais la mettre en face. Jérard, 22, merci de nous retourner, de plus de jeu. C'est une bonne ambiance qui s'acédent à l'équipe. Oui. Il est sûr qu'il prend bien son temps. Il prend bien son temps. C'est ça. Alors est-ce qu'on prend le risque d'aller tirer tout de suite en défendant un point très moyen je crois qu'on va retourner pointé c'est ce que dit Gilles Guérard effectivement il a dit mon point n'est pas terrible on va essayer déjà d'améliorer son point et après on pourra envisager le tir voilà on retrouve Dylan dans son rôle cette fois-ci attention au bouchon qui peut peut-être bouger un peu non on est pris sur le côté et la boule est sortie on l'entendait peut-être dans les micros on a le vent qui est en train de se lever un petit peu c'est ce qui chasse les nuages ça va chasser la pluie ça va chasser les nuages je pense que c'est la bonne solution il faut surtout déjà en cassant du poing on va essayer déjà d'éviter de laisser l'adversaire sur une gagne c'est ça on leur a plus qu'un ton de tirs il a mis tout son coeur celui-là il se perd une coup et oui effectivement ce recul qui peut peut-être se perdre en plus c'est bien dans la main des gauchers c'est vrai qu'il y a deux gauchers dans cette équipe c'est un cochiolo rocher et là il va falloir prendre un peu plus de marge pour un gaucher peut-être surtout pas éviter cette boule il faut rentrer avec parce qu'en voulant l'éviter on peut vite s'égarer c'est beau ce que fait cochiolo allez encore mon ici allez bravo super c'est encore il est peut-être un peu déçu parce qu'il voyait un petit peu mieux il est juste un peu trop haut c'est un joueur très sympathique du coeur vite on n'entend pas il parle pas beaucoup mais qu'est-ce qu'il est efficace il fait beaucoup de bruit avec ses boules licencié à la petite boule bourguesane on va faire un petit coucou à le président Gérard Bédon président de la petite boule bourguesane et du comité de l'Ardèche c'est le président du comité un petit coucou à tous oh là 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 c'est technique hein bonus je sais peut-être pas exactement ce qu'il voulait faire mais mais finalement c'est parfait ce que vient de faire Philippe Ziegler allez mon poulé allez on va quand même tirer on verra bien ce qu'il se passe je pense parce qu'à la pointe on risque de de gaspiller voilà en tirant même s'il arrive à casser les deux on a encore un point à défendre oh là là magnifique voilà le ralenti regardez il l'a trié seul cette boule super vraiment on vous l'avait dit deux fines gâchettes qu'elles sont Gino Dubois et Nicky Gargovic on savait qu'ils allaient donner du fil à retarde à cette équipe du FIP à la période d'honneur terrain numéro 5 l'équipe 190 de Dylan Canot composée à l'équipe 104 de Jean-Louis Carlin terrain numéro 5 merci de venir récupérer vos fiches de jeu oh bravo oh il a tourné au dernier moment il a pratiquement j'étais dedans j'aurais arrivé dedans ah oui oui il arrivait bien c'est vrai qu'il a tourné à pousser cette boule on l'a vu tout à l'heure à la poing il n'est pas très à l'aise Dylan les deux boules gènent bien là pour un gaucher il n'est pas droit malheureusement il s'en veut il s'en veut il s'en veut Dino et donc eh bien on va on va essayer de rajouter un autre point pour Dylan pour passer à 10 et donc on va essayer de rajouter un autre point pour Dylan et c'est fait et c'est fait voilà moelle de pression juste une boule de rajout c'est un peu plus simple et donc 10 à 7 on se rapproche on se rapproche du terme de de ce 64ème de finale qu'on s'appelait à regarder je pense que vous êtes aussi et oui on est près de 2600 à à être avec vous pour pour cette partie restez au chaud si vous êtes chez vous tranquillement c'est un peu compliqué on a vécu un peu tous les temps cette année sur les étapes du PPF Tour la semaine dernière c'était pas simple non plus samedi matin il y a 15 jours à côté de Santa Susana c'est assez près il y a un bon orage il y a un bon orage ils sont pas mauvais après cette saison et oui on a eu froid à Espagnon aussi voilà mais on n'a pas trop à se plaindre non 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 on se régale à parcourir un petit peu la France entière l'Europe entière maintenant pour ce PPF Tour et on vous donnera bien sûr les étapes pour l'année 2024 dans les semaines à venir on est en train de travailler avec les organisateurs pour les organisateurs aïe 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 à pied de la bombe Niki c'est poussé un peu de place ouais ça va Qualcomm J'ai juste des roues pour les regagner tout de suite. Là, c'est moins levé. C'est pas mal non plus, mais quand on voit les envois d'aller sur Cochelo, sur ce goût de rompure là, c'est vraiment... C'est vraiment très technique, il faut maîtriser le geste aussi. Oui, surtout que là, on n'est encore pas très loin de la ligne de perte, donc il faut pas mal tomber et sortir. Non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est que même que tu le gagnes, il faut regarder s'il cadre sur l'autre, on va pointer après nous. Il est bon, je pense, moi. Effectivement, il a raison, Philippe Ziegler, il faut tirer tout de suite. Voilà, quand on a l'avantage de la décision, entre guillemets. Il faut pas tirer. Ah, surtout quand on a Dylan Rocher aussi. Voilà, on a Dylan Rocher. On va pas se priver. Regardez, ce geste. Un combat de tireurs, messieurs. Ah non, mais on voit vraiment une très bonne partie. Et voilà, quand on a le pouvoir de la décision, c'est ce qui se passait, c'est ce qu'a dit Philippe Ziegler. Voilà, on est les premiers en tir, donc il faut continuer. Il faut surtout pas laisser l'opportunité à l'équipe adverse de venir faire un petit palais, un petit carreau qui viendrait contrarier. Voilà, c'est repris tout de suite, magnifiquement repris de la part de Gilles Guéraud. Allez, c'est à nous derrière. Et oui, c'est à nous derrière parce que, regardez, le bouchon, il est positionné pour certainement bouger un peu. Il l'a pas pris bien droit. Il voulait la prendre demi-boule, il a pris vraiment un tiers de boule, ça a fait juste passer sur le côté. Voilà, on se retrouve 3 boules à 3. On en a pas encore parlé, mais on va remercier Pascal qui nous écoute et qui est là avec nous. On va remercier les organisateurs de nous avoir permis d'avoir ce terrain web. Et oui, ce terrain web fermé, voilà. Tout à fait. Et oui. Oh, la casquette. C'est rentré de toute façon dans le nouveau gré des charges justement pour suivre des parties. La casquette est super. Sans être coupé, les boules d'à côté et ainsi de suite. Non, c'est top, c'est super. Alors, un petit salut quand même à nos amis espagnols qui viennent de nous rejoindre et à San Paolo, au Brésil aussi, qui nous regardent. Mais là-bas, ils ont un grand soleil. Oui, oui. Merci pour votre fidélité. Et voilà, prenez autant de plaisir que nous à regarder ces belles parties. Et oui, c'est le... C'est le matin au Brésil, on se réveille et on regarde la pétanque. Claude-François Lapleur à la table de marque. Ah, c'est la première boule qui échappe à Alessio. Il l'a envoyée très très loin, celle-là. Oui, la première, il avait fait pareil. Il a peut-être un peu mieux serré. Celle-ci s'est un peu échappé. Une belle opportunité pour l'équipe de Gilles Guerreau pour revenir tout de suite et venir recoller. Oui, c'est très serré, cette partie, ce 64ème de finale. On a bien choisi, je crois, de vous proposer cette partie. Il y avait d'autres chocs. Mais celle-là, elle nous paraissait intéressante. On ne s'est pas trompé. Il y en a justement sur le clap d'à côté, là où c'est très très serré. On montre la partie de David Riviera et Jean-Claude Jouffre. Eh oui, celle-là aussi, elle aurait pu... Ah gros ! Elle aurait pu avoir des honneurs de la web TV. Il y en avait tellement. Jean-Claude Jouffre qui... ...qui est toujours là. Voilà, qui nous avait encore impressionné du côté de Santa Susana. C'est magnifique, il est venu cadrer là-dessus tout de suite ses trois points porteurs. Alors messieurs, on a le bonjour de Bruno Le Boursico qui vient de nous rejoindre. Salut Bruno ! Allez, va mon gros essaye ! Alors il y a nos amis de Belge qui nous rejoignent aussi. Il y a l'île Maurice, enfin voilà, c'est de bien. Ça serait pas mal une étape à l'île Maurice tiens. Non, Pascal ? Non, Pascal ? Eh... Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Mais bon, il faut négocier les prix des avions. Pascal, tu l'amèneras à l'île chez Maurice. Voilà, à l'île chez Maurice. Après, pour le matériel, ça serait peut-être compliqué, mais bon. Mais allez, monsieur Maurice, je pense qu'on aurait le même type de temps. Aïe, aïe, il est pas droit. Donc ça sera que deux, j'ai l'impression. C'est ça, oui, ça devrait faire plus deux. Et on rentre vraiment là dans les choses sérieuses. 10 à 9 dans ce 64ème. Ouais, il y avait une belle opportunité là pour Gilles Debois. Et pour prendre avantage. On reste au coude à coude. Voilà, on a décidé d'allonger un tout petit peu pour Gilles Guéraud. Et il y a aussi l'Algérie qui regarde aussi. C'est parti avec nous. Magnifique, ça devient international. Super. Et oui, l'Algérie a fait un beau championnat du monde du côté du Bénin. Avec notamment le titre de vice-champion pour Jidja Haïti Deer en tête à tête. Face à Mouna Béji. Une médaille de bronze en doublette avec Nadia Jabri. Il est là, ça se passe. Il est là, ça se passe. Il fout la boule à fond, c'est bien. Il fout la boule à fond. Et moi je fais casquette. Cascette moi. Cascette moi. On est sur une zone aussi où il n'y a plus beaucoup de cailloux, de petits graviers là. On est sur une zone lisse, il faut faire plus attention. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai un bon. Je ne sais pas. Oui oui, vous l'entendez bien le vent. Oui oui. Oh, elle est sur Cochiolo qui s'est loyée lui aussi. Elle est restée dans le cadre, mais elle a perdu cette boule. et oui je voulais dire on est dans une zone là où il faut vraiment jouer les boules devant le but il faut essayer de ne pas dépasser le but on est dans une zone très lisse ensuite les boules ne s'arrêtent plus voilà elle est un peu mieux levée celle-ci c'est repris et la pluie est de retour et le vent et le vent c'est très compliqué parce que là on a allongé c'est ce que je disais tout à l'heure en jouant proche on a très peu de chances de s'éloigner maintenant voilà on est aux alentours de 9 mètres et effectivement il ya c'est un peu plus compliqué avec traverser pour ça qu'on a décidé de de tirer tout de suite voilà ça va suffire oui mais malheureusement il est venu il est venu rencontrer sa boule qui tenait en second c'est dur non c'est pareil mais c'est compliqué des conditions qui sont rattraper au début ça allait et là ça commence à faire rien il est sorti comme fureux les boules l'équipe 67 jouet le malatestat c'est vrai j'ai joué à mon déjeuner mon nom c'est vrai que j'ai joué à mon déjeuner mon nom c'est vrai que j'ai joué à mon déjeuner mon nom il faut reprendre le point il faut faire attention là ouais mon vieux il faut jouer assez juste à peine que tu forces tu peux atteindre derrière allez bravo super bravo allez vieux encore bravo dino du bois une belle reprise là qui va forcer il faut jouer l'équipe 86 de Félix Marcignac opposer à l'équipe numéro 99 de Thierry Pastor terrain numéro 12 c'est bien tiré pour dino rocher la quilla allez c'est mon vieux qui a permis à son équipe de garder toujours l'avantage sur ce domaine alors Madagascar vient de nous rejoindre le Maroc aussi voilà que des belles destinations ah oui ça fait rêver aujourd'hui ça fait rêver dans les conditions c'est ça dans les conditions nous sommes ça fait rêver est-ce que c'est repris ah bravo vraiment très très bien joué de la part de dino tu vois là allez viens encore moi j'ai joué là vraiment un peu moins il s'est bien à son équipe de résister bravo super bravo c'est compliqué pour niquer gargovic on va voir la boule pour mieux pas aller tirer le contre il risque un contre alors qu'en pointant il peut essayer de déjà de gagner le point dans un premier temps et si jamais il arrive à pousser légèrement le but il pourrait faire compter la boule de gilguero qui est derrière voilà voilà une petite roue de trace de l'arbitra voilà voilà qui demande à parce qu'on bouge pas trop de trous bon là c'est compliqué à à faire des trous sur le goudreau c'est ça assez repris vraiment une très très belle main d'appoint pour l'équipe guero qui revient au score à 10 partout quelle partie quelle partie ces six joueurs dans un contexte vraiment compliqué on va les remercier parce que il nous propose une sacrée partie vraiment dans il n'est pas bon avec une météo qui qui se complique encore de plus en plus et là il pleut vraiment beaucoup il y a du vent latéral il ne faudrait pas qu'ils il ne faudrait pas qu'ils soient malades là les joueurs à l'issue de la soirée allez nous mais voilà c'est un point à peu près là pour gilguero franchement c'est inutile on vous l'a dit c'est c'est assez compliqué ok ok voilà c'est assez compliqué c'est assez compliqué elle est beaucoup c'est plus compliqué on va peut-être On est revenu dans des distances où on s'égare beaucoup moins à la poêle. Le but a souvent été sur cette bande blanche, un peu au milieu du jeu. L'ensemble des protagonistes de cette partie, on voit qu'il y a très peu de déchets des deux côtés. On s'y attendait quand on vous l'a proposé cette partie, on a vraiment si très bons joueurs. Il s'est repris encore. C'est vrai que ça se joue souvent à une boule dans chaque main. Il y a peu d'écart entre les deux parties. Le score reflète vraiment ce qu'on vit pendant cette partie. C'est une finale avant l'heure. Honnêtement, ça aurait pu. Il est malheureux, le but a croisé. Regardez le ralenti. Allez, 10 partout, toujours 13ème main. Vous le voyez, une heure et quart de jeu dans ce 64ème de finale. On vous rappelle qu'on est avec vous. Eh bien, jusqu'à ce soir. Il paraît un petit peu long quand même. On est en allant. Exactement. Laurent Tabonne, je pose à l'équipe numéro 16 de Céline Télèque. Terrain numéro 18. 10 mètres 20. 10 mètres 20. 10 mètres 8. 5. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 2. Il était hors limite. Tu es au milieu, moi, là ? C'est but. On va le positionner à la main. pas loin, moi je le remets au milieu, là c'est nous qui va tirer, tu le mets là-bas que Bilal fait cadre et qu'il se noie ça sert à rien et là il est à 6m20, vous voyez l'eau qui tombe sur nos images, ça s'est arrêté allez quoi une dizaine de minutes et puis depuis c'est bien reparti voilà il a dit je vais essayer de me reprendre parce que j'en fais pas trop de bon depuis tout à l'heure voilà il est quand même sévère avec lui, il est très exigeant on va assister sur ces croisés entre les tireurs et les pointeurs on est 10 à 10, on est toujours pareil, on est en danger, celui-là il se gagne, après comme vous voulez c'est pas évident, s'il ne fait pas aller à l'origine, on fait quoi ? c'est ça, il faut déjà se poser la question on va se faire confiance à nous effectivement il y a 6m20, il faut contre-attaquer tout de suite et voilà c'est fait de très belle manière là pour Niki Garbovite on a contre-attaqué tout de suite et maintenant ça bascule c'est dantesque là pour jouer, vous l'apercevez bien sur cette image là c'est très très compliqué on va pas la mettre trop près, il faut le gagner mais sans la mettre trop près c'est ça, il faut pas s'exposer au carreau il est en train de faire des termes on va sur le carreau oui oui, c'est ce que je dis, vous, vous jouez bien moi j'ai pris quoi là toujours des bâtards fourrits et superbe pas il est exactement ça voilà, il a essayé d'aller à cacher c'est parfait pour l'instant il faut qu'il garde sur celle-là c'est pas la même... il faut qu'il garde sur celle-là voilà il faut qu'il garde sur ta première là, allez 4 pour 4 on est, on est pareil Effectivement Voilà, il y a les deux soirs, on continue à tirer jusqu'au bout Soit on essaie de le galer tout de suite et on espère que Dylan ne cadre pas On va voir tout de suite à qui ça va donner raison Et voilà, il a cadré Dylan Plus tôt à Dylan Roger pour l'instant Voilà, il a cadré Dylan Alors vous voyez, il y a deux stratégies, il peut encore continuer à tirer S'il tire deux fois, il casse au moins ces deux boules là Il va falloir taper trois fois plus qu'un ou alors il va falloir pointer trois fois Il faut le gagner là, il faut le gagner là, voilà, exactement Voilà, il faut déjà dans un premier sein essayer de le gagner face au but Voilà, pour essayer de faire compter la boule Et oui, vous la voyez cette boule là, en bas de votre écran Voilà, pour l'instant on va essayer celle-là L'analyse de Gilles Guéraud là, qui nous a dit, il faut jouer face au but C'est gagné, mais il n'est pas face au but C'est vrai ? Il sorti encore, viens face au but là, allez mon canard Déjà il y a une boule qui est sortie Il y a toujours le compte, attention Oui, essaye de venir là, essaye d'embaucher Allez viens Ah, il avait un petit coup de tête au bouchon On a dit non Attention, maintenant si Philippe Ziegler venait à cadrer Oui, oui, oui Effectivement On aurait trois par terre Trois par terre et on se retrouverait boule à boule Et avec la boule d'avance, vous voyez, après Boule très importante là, effectivement Ah, c'est manqué Il n'est pas droit, Philippe Ziegler Non, tu peux gagner toi, papa Ah oui, c'est sûr que là, ça... Ah ben là, maintenant il va falloir faire attention C'est pour ça qu'ils réfléchissent pour cette dernière boule L'équipe du FIP Il ne faut surtout pas les embouchonner Ah oui, parce que toutes les boules au fond C'est les boules de l'équipe de Ginguer C'est ce que tu es en train de dire, Dylan Attention, en voulant faire un devant de boule On peut venir embouchonner à ce moment-là Ah, plus de Freezer, t'as les Freezer, t'es mort Mord les Freezer, mort Voilà, c'est l'arbitre qui vient d'annoncer les 20 secondes Et voilà, vous l'avez entendu, Philippe Ziegler qui a dit Il faut juste, juste passer... On va prendre le carton Voilà, on a décidé de le prendre, le carton collectif, là Eh oui, c'est une décision importante Eh oui, on est sur du band où il y a une possibilité pour les adversaires de gagner Donc on ne prendra pas le risque Il tient au bout fort Ah, il y a un problème avec le micro de Philippe Malheureusement, on ne l'entend plus Voilà, il faut venir pour la mettre là, effectivement Vous l'avez vu, Dylan lui a montré où est-ce qu'il fallait mettre la boule Tant pis, quitte à en perdre deux Mais on ne prend pas le risque de pouvoir perdre Euh, mets-le, là, comme tu veux faire Maintenant, on ne prend plus de risque Ah, tu ne peux plus rien faire C'est le carton jaune, hein Si tu prends la quête, tu vas perdre Ils avaient décidé de le prendre Allez, viens Allez, essaye ! Voilà, maintenant, Aniki Gorgovic décide de rajouter ce 12ème point Ouais, essaye de le mettre S'il restait con, ou s'il passait les deux, je vais tirer dans les deux Ah bah oui Si jamais, hein Si j'ose, ça arrive, hein Voilà, c'est rajouté Voilà, finalement Ils ont pris l'avantage Pour la première fois de la partie 12 à 10 pour l'équipe de Gilguerro Vous l'avez vu, une mène très très tactique Où il s'a basculé Et bah quel suspense dans cette partie Le FIP malmené par cette belle équipe 10-12 On a une très belle entame, là, pour Gilguerro, tout de suite Qui va mettre la pression Voilà, il va falloir les prendre très vite, maintenant, les décisions Attention messieurs Oui, oui, oui J'ai déjà un carton collectif Et pas avoir une boule annulée, maintenant Ah oui, ça serait catastrophique, là Pour l'équipe Pour l'équipe Du FIP On a décidé de De faire confiance De faire confiance à aller sur Cocholo Pour essayer de faire la reprise tout de suite C'est repris tout de suite Bravo C'est bon 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 Dissipé effectivement A cette dernière étape Et malheureusement Le dos bloqué Et voilà Le boire d'abouissement Le boire d'abouissement De se remettre très très vite Ah oui, la santé Et à très bientôt Un Bon a vu un premier échec, là Pour Niki Gargovic Et c'est mieux C'est mieux Il a cabré en plus, ça Oui, parce que le point de Gilguerro, vraiment Il est bon ? Il n'est pas facile à gagner ? Ça arrive, moi j'ai un orgueil, je n'ai jamais fait... Il n'y a que là qu'il a fait bon. C'est encore les bons, c'est un dommage. Ah ouais, ouais. Après, il peut... C'est pas un quartier qui est enterré ? C'est celui qui a fait gros jeu. C'est gros gros jeu. ... 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